satanos s'endort et satanos se réveille alors salut tout le monde c'est satanos le fermier donc deuxième partie de la vidéo cette fois ci je vais vous parler du concours de minecraft.fr parce que deux grands sites français sur minecraft ont fait un concours donc cette fois ci je vous parle de minecraft.fr pareil le but du concours c'est de faire connaître le site et de faire connaître le concours du coup plus de 2200 euros de cadeaux en tout à gagner on peut participer via google plus twitter son site son facebook sa chaîne youtube on peut gagner encore plein de cadeaux des gift codes des jeux dont terraria des serveurs des casques on peut gagner énormément de choses un volant il me semble aussi des statuettes ou des figurines enfin on peut gagner énormément de choses donc je vous invite bien sûr à y participer comme je fais actuellement et puis et puis bonne chance alors deuxième partie je suis dans ma maison de fermier je vais descendre et je vais vous montrer la suite alors déjà premier truc ah oui pourquoi je plante toujours des boulots et pourquoi je plante pas des chaînes tout simplement parce que les boulots c'est des trucs les moins chiant à couper en fait en fait la technique pour couper un boulot allez je vous la montre vous coupez le deuxième bloc à partir du bord et là en étant debout sur ce bloc vous atteindrez forcément tous les blocs donc c'est pas trop grand c'est c'est pas chiant en fait vous serez pas obligé de faire une espèce d'escalier pour monter pour couper le truc en fait alors ici c'est mon petit cabanon de pêcheur avec un petit quai avec mon petit bateau voilà c'est toujours dans le thème un peu un peu agricole dedans il y a des poissons une canne à pêche il manque les bières pour que ce soit un vrai pêcheur haha hop donc je mets les fleurs dedans ça fait un peu de place dans mon inventaire quand même puis on va pêcher un couche allez on va essayer de pêcher un poisson on va pas pêcher les poules voyez mes poules qui sont blancs parce que oui comme il ya plein de personnes qui vont me le demander je le dis tout de suite mon pack de textures c'est un painterly pack donc c'est un vous tapez painterly sur google et c'est un site qui permet de faire son propre pack de textures personnalisé donc moi j'ai fait le mien avec ce que je voulais mes poulpes et je les ai mis blancs on peut les avoir rouges aussi me semble allez faut que ça morde là parce que j'ai la suite de la vidéo à montrer allez pourquoi y'a pas de poisson j'essaye un dernier coup après j'arrête parce que je me paye la honte là voyez on entend des bruits de vaches parce que c'est ce que je vais vous montrer après allez faut que ça morde allez oui c'est bon bah c'est bien bon bah il ya plus de poissons satanos a fait un génocide je remets ma canne à pêche et on va aller dans mon étable qui est à côté de la maison donc le verre c'est peut-être un choix un peu discutable mais je voulais faire des fermes genre playmobile à la base le toit en briques par contre ça c'est ça c'est classe c'est pour les riches alors nous avons plein de cochons nous avons plein de poulets fin de 2 c'est des canards avec moi c'est des canards de 2 cut avec non de deux cas n'est qu'un technique d'un terry pack nous avons plein de moutons là nous avons un abreuvoir et nous avons plein de vaches en fait je suis allé chercher très très loin par delà les montagnes et les forêts et je les ai ramenés ici en tenant du blé dans ma main ils m'ont suivi et ensuite je les ai fait se reproduire pour faire se reproduire les animaux c'est très simple on va faire reproduire les cochons cochons à des coeurs hop merde deuxième cochon à l'aïe a puis font des pirouettes et puis plouf voyez un petit cochon là juste devant voilà bon alors alors l'enclos c'est bien beau mais il ya plus rigolo que l'enclos alors là il ya l'abattoir donc l'abattoir je vais ouvrir tout de suite les vannes de l'abattoir il ya de la lave comme vous le voyez fait qu'il est pas très belle mais bon j'ouvre les trucs de l'abattoir c'est le principe de la tour à mob d'Arnaud 00 là je le fais avec des vrais avec des mobs pacifiques donc je vais ouvrir l'enclos un peu je vais faire passer deux une ou deux vaches allez viens merci allez viens allez viens viens voilà c'est très bien voilà j'ai fait passer deux vaches qui me suivent on va faire passer deux cochons allez viens ils sont tout excité les cochons oula voilà j'ai deux cochons et deux vaches deux cochons pas deux cochons cochons c'est un humoriste qui est d'ailleurs assez drôle mais ce n'est pas un cochon alors là comme ils me suivent ils sont tous excité ils ont vu du blé ils ont vu du blé alors je vais aller là coucou il faut me suivre venez pigi 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 voilà voilà le cochon et ensuite j'enlève le blé de ma main ah ça rame j'enlève le blé de ma main et hop la vache et hop le cochon attention à la vache la vache qui prend feu allez on va faire venir les autres allez venez oula j'ai crié combien de cochons j'ai fait sortir au moins d'au moins trois cochons de l'enclos hop j'enlève le blé comme ça il ne me suit plus je referme l'enclos voilà le cochon il prend feu et hop le cochon il est mort et la vache l'intérêt est passé aussi car attention je ressors de l'enclos de l'abattoir allez viens la vache la vache vient la vache la vache quelle icône oups allez 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 va vache allez va dans la lave bon c'est moins facile qu'une tour à mobs parce que simplement les animaux ils vont là où ils ont envie d'aller il n'y a pas un canal prédéfini allez 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 voilà c'est très bien donc ensuite je vais dans cette petite maison pas vraiment une maison d'ailleurs et voyez là il y a des objets qui sont tombés hop je ramasse et j'ai ramassé des côtelettes de porc cru de porc de bœuf une côtelette de porc cuite et du cuir alors en fait j'ai pas trop compris encore c'est un peu aléatoire mais des fois j'ai des g soit j'ai des côtes de bœuf cuite uniquement soit j'ai des côtes de bœuf cru avec du cuir donc à mon avis le cuir il brûle il brûle avec la lave en fait et ou soit j'ai pareil pour les côtes de porc donc des fois des fois c'est cuit des fois c'est pas cuit donc j'ai laissé un petit cochon à l'enclos ensuite c'est ma ferme à neige enfin je sais pas comment le dire mais c'est là où je cultive ma neige mon usine à neige donc il y a deux bonhommes de neige dedans j'ai fait les murs en neige les torches il faut pas en mettre trop sinon la neige au sol elle fond forcément c'est pas rentable et je vais vous montrer une technique pour attraper beaucoup de neige donc déjà partout ils se déplacent ils mettent de la neige alors maintenant il faut ce serait bien qu'il va dans un coin c'est très bien merci merde quel con non terre est plein voilà vous frappez en bouxe le sol sous ses pieds en évitant de le taper parce que là où il est la neige se refait instantanément donc vous pouvez vraiment avoir trois tonnes de neige voyez j'en ai presque niqué ma pelle on peut avoir énormément de neige comme ça dans l'enclos alors bien sûr la technique enfin il ya une technique qui pourrait faire qu'on bloque on le bloque dans un coin uniquement et on tape que ce coin là mais bon moi j'aime bien les laisser un peu en liberté c'est un peu plus rp mon élevage il me reste quoi d'autres à vous montrer ah oui bon alors ça c'est obsolète donc je vais en parler vite fait c'était c'est le premier truc que j'ai construit ici et malheureusement ça ne fonctionne plus c'était une ferme semi automatique à champignons en fait une je sais plus comment ça s'appelle une une culture de champignons bref ça fonctionne avec des pistons je vais me casser les jambes attention oui en fait j'ai activé les pistons comme ça et bon je vais aller à l'intérieur ce sera peut-être plus simple pour vous montrer voilà alors en fait bon déjà c'est dans le noir complet parce que les champignons ils poussent mieux dans le noir logique il ya des canaux des trous là une espèce de ruche il ya des trous avec rien et il ya des trous avec des champignons comme vous pouvez voir là il ya un champignon rouge champignon rouge l'autre côté ça doit des champignons marron et c'était calculé pour optimiser la propagation des champignons c'est à dire que hop les champignons qui sont sur les côtés pouf il les faisait apparaître ceux qui étaient dans les trous les trous il ya rien et quand j'activais le les pistons les pistons faisait passer de l'eau ici on voit le piston au bout là faisait passer de l'eau ici tous les champignons tombés au même endroit et on récupérait plusieurs stacks de champignons d'un coup en fait sauf que depuis les 1.8 le système de propagation des champignons a totalement changé donc ça ne fonctionne plus quand il ya trop de champignons dans une même zone les champignons arrêtent de se propager et ça c'est dommage parce que j'ai pas le coeur à détruire ce cette champignonière c'est ça une champignonière cette champignonière automatique j'ai pas le coeur de la détruire parce que j'étais trop content d'avoir fait ça surtout que j'y connais rien redstone donc bien sûr c'est encore un tuto d'Arnaud 00 notre grand maître de la redstone que je remercie parce qu'il fait vrai il nous explique des trucs pas très simples je pense que j'ai fait le tour alors je vais vous laisser avec un petit bonus ces trois screens satellites si vous voulez de cette zone ici de cette zone agricole parce que j'ai retrouvé les screens que j'avais fait avec un logiciel de cartographie qui s'appelle cartographes g pour faire des photos satellites de votre map et j'ai trouvé à trois moments différents trois screens en fait de cette map et bah c'est rigolo vous allez voir comment à l'origine ici c'était c'était une plage avec quelques îlots par là et il y avait une montagne ici là que j'ai totalement dégommé donc vous allez voir c'est marrant ça dure 30 secondes c'est juste un petit bonus et bah salut tout le monde et merci d'avoir regardé ces deux vidéos et à bientôt pour de nouvelles aventures on Sous-titrage ST' 501